bonjour à tous c'est falco aujourd'hui on se retrouve pour faire mon project live des vacances donc ça m'a fait un petit peu du bien de le faire ici encore ce mois ci donc j'avoue quand je suis sur mon project live de vacances ça me rappelle plein de super bons souvenirs ça fait vraiment beaucoup beaucoup de bien surtout le mois dernier que oui c'est le mois dernier donc si j'ai fait ça en février et c'est vrai que j'ai eu quand j'ai eu un petit coup de mou sur à peu près tout marre du boulot la vie à la maison et c'était pas super facile avec les petites donc c'était un peu plus compliqué et j'avoue que là ça m'a permis de pouvoir prendre une grosse bouffée d'oxygène et d'essayer de retrouver les choses essentielles un petit peu de pourquoi j enfin voilà ma vie au final je les mets jusqu'ici et ça m'a permis vraiment de pouvoir me poser donc c'était super chouette de pouvoir refaire un petit retour sur les vacances donc voilà alors donc comme à deux autres pages que j'ai fait donc je prépare un petit peu mes pages et j'essaye de vous poster à chaque fois un jour par jour donc normalement je devrais j'ai bien dit je devrais avoir fini mon project live des vacances à si d'ici juillet si on peut repartir en vacances donc avant de repartir en vacances parce qu'avec tout ce qui se passe pour le moment j'espère que franchement d'ici juillet on pourra partir parce que sinon ça va vraiment vraiment être très compliqué parce qu'on je pense qu'on a tous besoin de vacances en ce moment donc voilà ça va être on verra c'est wait and see pour le moment donc au niveau de ça bah j'ai mis un petit peu à chaque fois je décore de la même manière donc la même chose que pour au niveau de la colle bah j'ai essayé de faire mon project live avec la colle donc dont je vous expliquais ce que j'aime absolument pas maintenant voilà vu que je l'ai acheté je l'utilise et donc voilà c'était un peu compliqué alors pour faire mon project live j'utilise toujours la même technique au niveau donc de mes vacances je fais mes petites cartes un peu toute seule donc avec les bords c'est des bêtes petits rectangles c'est des déchets de feuilles en fait que j'ai utilisé et donc je mets le contour ici j'utilise le bleu parce que je trouve que le bleu va vraiment bien ça ressort bien pour l'album pour là parce que vu que c'est sur la bretagne ça fait quelque chose de bien ça fait haut en fait et puis alors je fais mes petites lignes alors là j'ai été pas très assez gentil j'aurais dû faire mes lignes avec un marqueur un peu moins gros mais bon voilà après ça choque pas quand on le regarde ça ne pose pas trop de soucis ouais là j'avais des papiers collants qui ne tenaient pas bien et vu que c'est il n'y a pas que ma tête dessus j'avais pas forcément envie que les personnes qui ne qui ne se voient pas qu'ils n'ont pas forcément envie d'être sur sur youtube voilà ils ont pas besoin d'y être non plus donc voilà alors ici donc j'arrive un peu à vous faire la vidéo un jour plus tard parce que ce que je ne le fais d'habitude donc si on sera sûrement là on est mercredi mais j'aurais sûrement pas le temps de monter la page aujourd'hui pour vous la poster aujourd'hui je vais essayer je verrai moi sinon vous l'aurez jeudi mais c'est juste que oui même si on est en confinement que j'ai du temps pour faire plein de choses au final je vous avoue que les journées sont super super remplies au final on fait plein de trucs plein de trucs qui nous font plaisir on a envie vraiment je pense nous à la maison de souffler on profite le temps le matin les filles nous laissent dormir jusqu'à quelle heure les 8h30 9h quand on se lève le temps de déjeuner de faire un petit peu des exercices avec la petite même si elle en maternelle on décide quand même de faire un petit peu des exercices avec elle une petite demi-heure ça lui fait du bien c'est elle qui est demandeuse aussi de faire plein de choses d'écrire des lettres et tout ça et puis et puis qu'est ce que j'ai fait encore au matin je ne sais même plus vous voyez je fais plein de trucs et je me rappelle même plus le temps de ranger un petit peu la maison je bosse quand même un petit peu pour mon boulot donc bon je fais des cours j'avance pour la suite et puis le temps de préparer à manger de manger à midi d'aller un petit peu jouer dehors avec la petite parce qu'il faut quand même bien aussi l'occuper elle et puis le temps de faire deux trois trucs encore avant la sieste et puis la sieste et puis il y a la sieste après je m'occupe je fais du scrap je joue aux sims enfin il y a vraiment plein de choses au final qu'on fait on essaye vraiment de prendre l'essentiel de ce qu'on a envie de faire et c'est vrai que là ici je me suis dit ah maman j'ai enfin hier soir je me suis dit maman j'ai pas fait mon son et mon homme était dans le bureau et puis il m'a dit ah bah j'ai envie de jouer au pc donc j'avais pas envie de lui dire écoute sors un peu pourquoi je peux faire mon son donc je me suis dit tant pis on fera le son demain et la vidéo arrivera un petit peu plus tard donc voilà c'est pas grave en soi mais voilà donc ça peut vous raconter j'espère que vous vous allez bien que c'est pas trop trop long vous trouvez des choses à faire moi je crois je pense que je peux m'estimer heureuse d'avoir une maison avec un jardin parce que je n'ose imaginer d'être fait enfermer dans un appartement pour le moment et surtout chez nous on a de la chance il y a beaucoup de soleil fait il ya du soleil il fait très froid mais il ya du soleil donc là sur le coup on est vraiment super content parce que je n'ose même pas imaginer garder ma fille la plus grande des deux à longueur de temps dans la maison je crois qu'on deviendrait dingue et je pourrais pas faire ce que j'ai envie comme je le fais là maintenant donc voilà ici elle elle va jouer avec le voisin on se permet quand même juste cette petite on va dire cette petite folie là de les laisser jouer ensemble ils ont quatre ans c'est très compliqué de se dire que d'habitude ils passent d'un jardin à l'autre sans faire attention bah ici on s'est dit tant pis on les laisse de toute façon ils étaient dans la même classe donc depuis que le virus a commencé au final ils sont tout le temps tout le temps côtoyés donc on se dit voilà c'est les seuls extérieurs qu'on a nous et eux aussi donc voilà on se laisse juste ça mais c'est vrai que voilà j'espère que vous vous gérez bien tout ça que ça va vous devenez pas trop trop fou qu'avec vos enfants que ça fonctionne donc voilà moi un peu comment vous vivez cette petite période à cette grosse période qui est assez nouvelle je pense pour tout le monde donc voili voile alors donc pour je vais pas beaucoup parler de scrapbooking là sur le coup ici ce que j'ai fait donc j'aime bien garder mes petits tickets de différents éléments donc là je les ai mis les uns avec les autres et je vais pas les coller comme ça je sais que je peux les sortir pour les revoir parce qu'en plus les photos elles sont magnifiques c'est vraiment des photos du paysage du château de susignons c'est revenu d'un coup là on a été donc voilà je me suis dit je vais je vais les garder comme ça pour qu'on puisse les retirer il faudra juste que je trouve un système parce que j'ai remarqué qu'en feuilletant les pages le ça vous allez le voir ici il s'en va vers le côté parce que je n'ai pas mis de d'espèces de bordures sur le côté quoi donc il va falloir que je trouve un système pour qu'ils soient quand même bloqués qui n'aillent pas vers l'autre photo et qui ne s'en aille pas quoi donc voilà alors c'est toujours les mêmes collections que j'utilise donc depuis le début une qui fait partie qui appelle la bretagne je suis incapable de vous donner les noms des collections si vous les voulez ça me dérange pas de les mettre en commentaire ou dans la description de la vidéo il faut juste me la demander je sais jusque là où il est marqué le mot s'évader ça vient de chez toga je sais aussi que garder le cap donc la petite truc que j'ai découpé là c'est un truc qui s'appelle colle et ciseaux je pense je vous avoue je fais pas attention marque je suis pas marque du tout donc j'ai un peu du mal mais voilà par contre la collection vous voyez que la carte là il fait beau en bretagne elle est vraiment mais juste magnifique d'ailleurs il ya un papier celui où il ya toutes les écritures à l'abordage et tout ça et je trouve juste magnifique et il me reste même pas une page complète et je vous avoue que j'ose pas l'utiliser parce que je trouve tellement beau que j'ai envie de l'utiliser partout partout sur les pages donc voilà maintenant j'arrive quand même il me reste encore quoi trois jours à faire trois ou quatre jours non que trois jours à faire je pense donc oui mais juin 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 trois jours à faire donc voilà je pense que ça va que je vais avancer et que normalement ça devrait aller je devrais plus avoir j'aurais pas un manque de matériel il devrait vraiment rester un peu quand même parce que il ya beau j'avais beaucoup de choses qui parlait de la mer en soi alors même si on était en bretagne on n'a pas été vraiment souvent à la mer donc là ici il ya un ce jour là où on était au château de sucignon juste après c'est le jour où d'ailleurs on s'est chopé la drache c'est d'ailleurs pour ça que j'avais mis le petit truc élément au dessus là avec il fait beau en montagne parce qu'on s'est chopé mais une drache mais mon dieu c'était une horreur mais elle a duré en tout et pour tout 20 minutes je pense même pas juste le temps qu'on sort du château on voulait aller visiter la cour derrière il y avait encore plein de choses enfin deux trois éléments à voir mais il a tellement draché et puis c'était midi donc il fallait qu'on aille manger mais franchement c'était magnifique tout ce qui est à l'extérieur et puis on a eu donc là cette fameuse drache là le temps entre retourner jusqu'à la voiture on était trempé mais au final c'était il faisait tellement chaud que en quoi en dix minutes top chrono c'était tout qui était sec et après on a été chercher un petit endroit pour aller manger on a mangé au bord de mer donc un petit je sais pas qu'on appelle ça un petit resto resto vite fait là une petite friterie où on pouvait manger un peu de tout quand c'était vraiment au bord de la mer on a été mettre les pieds dans l'eau après manger mais on est enfin je suis très très vite ressortie parce que on a gentiment enfin j'ai gentiment vu des méduses donc je me suis dit non 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 moi je reste pas là dedans on va aller se faire piquer on alors on s'est dit on sort de là et donc voilà là c'est mon homme qui est retourné donc en fait quand je lui dis il y a des méduses moi je veux pas là bah mon homme a été faire les photos comme ça bah voilà lui il s'en fiche il savait moi j'étais avec la petite et c'est vrai que j'avais pas envie qu'elle mette son pied là où il fallait pas je vous avoue que moi et les noms des mères etc je ne sais pas si c'était le golfe du morbihan ou bien la mer j'en ai aucune donc là sur le coup si vous voulez que je vous dise il faut me le demander pareil en commentaire je demanderai à mon homme lui saura sûrement me le dire si je le resitue au niveau de la la semaine il saura me dire si on est où on était donc voilà donc c'est la première fois on allait remettre les pieds dans l'eau donc ouais moi je suis pas je suis pas forcément très très mère j'adore aller dans le sable jouer dans le sable au moment où il faut aller mettre les pieds dans l'eau et puis revenir jusqu'au sable non ça c'est plus possible déjà l'avoir le sable tout collé va ça me moi ça me ça me donne pas envie donc voilà ici normalement on est censé repartir c'est en vendée pareil on est tout près de la plage mais là je vous avoue que je sais pas trop si on ira vers la plage en plus c'est super compliqué avec la toute petite il fait chaud quand il fait chaud comme ça et c'est resté en plus cela vu qu'elle bouge maintenant partout je vais avoir la touille de ma vie si elle va vers l'eau donc je vous avoue que je sais pas on verra alors la suite de la journée on a été voir la pointe du hoc si je me souviens bien du nom j'ai du nom pardon j'ai pas l'album ici je sais que je l'ai noté à un moment donné sur la photo là la grande photo on voit la madame donc voilà on s'était une vue mais juste magnifique voilà le papier que je vous parlais il est juste enfin dites moi un peu ce que vous vous en pensez mais moi je le trouve juste topissime quoi ça donne vraiment super bien sur une page maintenant je ne verrai pas en page de fond fond complètement c'est beaucoup trop chargé mais par contre comme ça pour mater une photo c'est juste mais il est juste magnifique oui je suis en main d'adoration avec le papy mais bon c'est pas grave celui-là aussi d'ailleurs il est enfin vraiment c'est vraiment toute la collection c'est elle va être chez quasi art si je savais de me faire tilt en voyant le petit élément le petit élément du dessous je me suis dit ah ouais c'était quasi art et franchement je la trouve vraiment top 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 quoi donc là ici je cherche donc là aussi j'ai des tampons qui viennent de chez quasi art aussi et donc j'utilise la stazone pour pouvoir le mettre sur sur les photos et pour je me suis rendu compte que pour pouvoir utiliser la stazone il faut que je partir sur la plaque parce que sinon ça bouge j'ai encore testé ça tantôt j'ai fait des grosses bêtises donc voilà ici voilà c'est facile et alors là la photo du dessous c'est quand on est revenu et qu'on a été à la plage pas la plage à la piscine donc du du camp donc voilà alors voilà c'est ce moment là que je vais l'écrire ah non c'est pas la pointe du hoc je sais pas où j'ai ce truc là en tête c'est la pointe du je vois pas moi c'est écrit à l'envers donc de belles croix voilà je sais pas pourquoi j'ai pointe du hoc en tête je sais même pas où c'est ça se trouve c'est du grand n'importe quoi et ça devient même pas du tout du tout donc voilà alors là ici vu que les je suis sur des photos donc en format paysage et que les cartes sont plus pour les photos en petit face et pour faire plus d'éléments mais voilà ensuite on part sur une page de scrapbooking donc sous format 30 30 donc j'ai choisi deux papiers donc c'est une page que j'ai réalisé donc pour quand on était au château de six signaux donc la partie sous signaux donc tu de la matinée de la journée donc ici c'est une photo du château en question et de mon homme avec la petite sur son dos parce que c'est un château où il faut faire attention en fait parce qu'on ne sait pas y accéder en poussette donc il le compte enfin ils le mettent bien au départ que si on n'a pas de porte bébé qu'ils en ont à louer enfin à prêter là bas nous on avait le nôtre donc ça allait mais c'est vrai que leur poussette c'est juste pas possible parce que il y a des escaliers partout et franchement c'est enfin je trouve qu'il est super beau comme château nous on aime bien enfin c'est notre petit rituel en fait quand on va en vacances comme ça c'est d'aller minimum visiter un château donc vraiment à l'intérieur on en croit souvent évidemment c'est la france donc des châteaux il y en a quand même beaucoup mais voilà ici on essaye vraiment de prendre après on tombe sur un beau ou pas beau d'habitude on essaie quand même de regarder ce qu'on en dit du château et donc voilà ici on est tombé dessus un peu par hasard mais voilà c'est moi j'ai bien aimé l'idée ils expliquaient un peu tout ce qui était la vie de château en bretagne je pense que c'était au moyen-âge je vous avoue que enfin moi j'ai plus regardé je suis pas je suis pas du tout du tout pour l'histoire c'est pas vraiment ma tasse de thé à 100% en fait maintenant j'aime bien les voir je trouve que c'est vraiment super beau tout ce qu'ont tous les éléments qu'on voit voilà j'aime bien mais un petit dos et j'oublie très très vite parce que c'est pas le genre de choses que ma mémoire reste à l'intérieur alors là la bonne idée du fil pour pouvoir avoir une espèce de deux fils qui traverse ma photo alors c'était super chouette seulement enfin je trouve que ça c'est la bonne idée seulement la prochaine fois je pense que je réfléchirais avant de coller d'abord ma page comme ça moi je suis sûre que mon film pourra passer partout et qui sera pas bloqué en fait par le papier collant qui collait super fort au milieu de la page et donc voilà c'est la première fois que je faisais ça comme ça mais je pense que ouais c'est quelque chose que je referais parce que je trouve que ça donne un petit plus les l'espèce de petits fils qui passe un peu partout c'est pas très très fort c'est vraiment assez fin donc voilà ça se marie un peu dans le dans l'élément et là vu que ça ne tenait pas je me suis dit je vais mettre un petit peu de colle pour que ça tienne le mieux possible donc c'est pour ça que j'essaye un petit peu de tout coller et voilà j'ai mis le petit mot summer parce que c'était un petit peu abîmé donc je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose pour que ce soit pas trop pas trop visible le petit élément qui était bleu enfin qui n'était pas très joli et alors j'ai mis la ville donc dans laquelle il y a le château qui est Sarzo donc voilà j'ai fait ensuite le journaling mais je ne voulais pas montrer en vidéo donc vous l'aurez je ne sais plus si je l'ai mis sur la photo ou pas donc voilà n'hésitez pas à me dire tout ce que de ce que vous avez pensé de mon project live pour les vacances de cette partie ci à me laisser un petit commentaire un petit pouce bleu vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait à me suivre sur facebook sur instagram et moi je vous dis à la prochaine ciao 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 ciao